Nous avons quitté Moab. Nous nous dirigeons aujourd'hui vers Goblin Valley, dans l'Utah. Nous sommes toujours surpris de découvrir de superbes fleurs qui arrivent à se développer dans nos telles zones désertiques. Par endroits, le désert prend des allures de prairies fleuries. Le parc d'État de Goblin Valley propose des milliers de houdos appelés localement Goblin, ce qui signifie créature légendaire en français. Dès l'entrée du parc, nous découvrons ces formations rocheuses en forme de champignons qui s'étendent à perte de vue. Ces surprenantes sculptures sont le résultat de millions d'années d'histoires géologiques. Elles sont faites de grès en tradas, constitués de sédiments provenant de l'érosion d'anciennes montagnes et déposés ici il y a 170 millions d'années, alternant couches de grès, de siltites et de schistes. Le temps, l'eau et le vent ont ensuite altéré et érodé ces couches de sédiments, créant ces formes spectaculaires et ces fameux gobelats. Il n'y a pas de sentier à proprement parler, chacun peut explorer la vallée à sa guise. Ces rochers sont de toutes formes et de toutes tailles, certains faisant plusieurs mètres de haut. Certains sont arrondis, d'autres ont des silhouettes plus allongées ou bizarres, d'autres sont isolées ou regroupées en nombre. Le parc d'État de Goblin Valley compte parmi les plus grandes concentrations de houdous au monde. Pourtant, cette curiosité naturelle est souvent injustement oubliée des circuits. C'est dommage car son originalité mérite amplement qu'on lui consacre une visite. Aux abords de cette route, les paysages qui défilent sous nos yeux sont particulièrement beaux et nuancés d'une grande variété de couleurs. Nous avons pris une piste qui grimpe dans la montagne et qui nous mène à un point de vue dominant toute la vallée. Au fond se trouve Temple Mountain. Dans ce comté de l'Utah, d'importantes mines d'uranium ont été exploitées au début des années 1900. Ce district a été l'un des principaux producteurs d'uranium sur le plateau du Colorado dans les années 1950. Une autre escapade nous conduit jusqu'à Bentonite Hills. Dans cette zone un peu lunaire, les collines sont striées de couleurs et on trouve toujours ces superbes fleurs de cactus dont je ne me lasse pas. C'est un peu l'un des principaux. La piste prend par ici des allures d'Indiana Jones. Mais notre 4x4 passe sans difficulté la rivière Fremont, pas trop haute en cette saison. Après ce détour hors des sentiers battus, nous avons rejoint la grande route bordée de grandes falaises de grès. Les sommets mythiques de Capitol Reef apparaissent à l'horizon. Navarro Dome qui se termine en pointe et Capitol Dome à côté qui culmine à 1820 m. Nous partons à pied pour une randonnée au cœur du parc national de Capitol Reef qui figure comme l'un des moins connus de l'Ouest américain. Nous longeons sur une courte distance la rivière Fremont avant d'entamer une montée d'abord par une succession d'escaliers, puis sur un sentier. Au fur et à mesure de notre ascension, on peut observer des montagnes arrondies, coiffées de grès blanc caractéristiques du parc de Capitol Reef. Cette immense barrière rocheuse fait partie du Water Pocket Fold, un plissement gigantesque de la croûte terrestre apparu il y a environ 65 millions d'années et qui traverse l'Utah sur 160 kilomètres. Les blocs de basalte noir qui parsèment le sol témoignent du lointain passé volcanique de la région. Un peu plus haut, la pyramide de Pectole, isolée sur son socle rocheux, s'élève dans le ciel. Les ombres sont rares et le soleil tape fort. Sous ce pan naturel, nous pouvons faire une petite pause bien méritée à l'ombre. Nous arrivons au but de notre randonnée, à Eichmann Bridge. Il s'agit d'un rare phénomène géologique, une immense arche naturelle en grès de 40 mètres de long et 38 mètres de haut, sculptée par l'eau. Nous poursuivons encore un peu la marche jusqu'à atteindre un promontoire offrant une belle vue sur un canyon coloré. Notre trajet dans cette partie du parc nous révèle d'autres paysages. Des murs à bruts, teintés de toutes les nuances d'ocre, s'élèvent tout au long de la route. Une piste de terre nous amène à Gouzenegg Point. Une courte marche nous permet d'apprécier un panorama magnifiquement coloré. Nous arrivons à un belvédère surplombant le canyon creusé par la Sulfur Creek, la rivière de Souffre. Nous quittons Torre, où nous avons passé la nuit. Ce matin, nous partons en direction de Bryce Canyon. Nous roulons à présent sur la Scénic Highway 12, qui est décrite comme la plus belle route de l'Utah. Nous grimpons à plus de 2700 mètres d'altitude, à travers une magnifique forêt de pins et de bouleaux. Juste en bordure de route, quelques serres mulets sont regroupés dans le sous-voix. Cette route panoramique est surprenante à chaque virage par la variété de ses paysages. Le trajet est un peu long, nous marquons une pause au sommet d'un col, où la vue est particulièrement dégagée. Une bonne occasion de découvrir encore des fleurs de toute beauté. C'est un peu long, nous marquons une pause. Nous approchons maintenant de notre objectif. Nous pénétrons dans le parc en possession de notre passe. La première vision que nous avons en arrivant à Bryce Canyon est tout simplement époustouflante. Le spectacle grandios de la nature se révèle dans toute sa splendeur. Le parc renommé pour ses formations géologiques, composé de roches colorées, présente un ensemble d'immenses amphithéâtres naturels, parsemés de nombreux eau douce ou cheminées de fées, érodées par le temps, la pluie, le gel et le vent, âgés de dizaines de millions d'années. Bryce n'est pas vraiment un canyon, mais plutôt un plateau calcaire, appartenant à la partie occidentale du plateau du Colorado, et plus particulièrement au sous-plateau de Ponsorgent. Les formes ciselées, très spectaculaires, se déclinent en couleurs d'une rare beauté, allant du blanc au ton orangé, le tout entrecoupé de touches verdoyantes. La palette de couleurs provient des différents minéraux contenus dans la roche. Les tons violet et rose proviennent du manganèse, le blanc du calcaire, alors que le fer donne des tonalités allant du jaune au rouge. Bryce Canyon couvre une superficie de 145 km². Il mesure près de 30 km du nord au sud, sur une largeur variante de 2 à 10 km. Une route ainsi qu'un sentier, le Rim Trail, longent le bord supérieur de l'amphithéâtre et concentrent les points de vue les plus impressionnants sur Bryce Canyon. Nous poursuivons notre découverte du parc avec un circuit en boucle d'environ 4 heures qui regroupe deux randonnées. Nous démarrons au Sunset Point via le Navarro Loop Trail. Une forte descente enlacée dans un couloir étroit nommé Wall Street nous conduit jusqu'au fond du canyon. Le parc se situe en altitude, son point culminant étant à 2778 mètres et le point le plus bas à 2018 mètres d'altitude. Selon les zones, le parc accueille différentes espèces d'arbres. Parmi les plus représentatives se trouvent les pins jaunes et pins à pignons, les sapins du Colorado et sapins de Douglas et les genévriers des Rocheuses. Sur les sentiers du parc, il n'est pas rare de rencontrer ces petits écureuils rayés qu'on appelle Tamiya. Ils apparaissent subitement et disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. Pas trop craintifs, ils se laissent assez facilement approcher. Arrivés à un point de jonction, nous poursuivons la marche avec l'autre. Avec la deuxième randonnée, le Queen's Garden Trail, qui remonte jusqu'au Sunrise Point. Musique Grâce à son altitude élevée, le plateau reçoit bien plus d'eau que les plaines désertiques environnantes. Son climat, en outre, plus frais, permet le développement d'une flore très spécifique et parfois même endémique. Musique Brice Canyon est un voyage en lui-même magique, unique et inoubliable. Le spectacle est saisissant et singulier, les points de vue sont grandioses et les couleurs fascinantes. Le parc créé le 25 février 1928 reçoit chaque année jusqu'à un million et demi de visiteurs. Ce n'est pas pour rien que Brice Canyon est considéré comme la pépite de l'ouest des USA. Musique Dès l'aube, les animaux de la forêt sont déjà réveillés et nous aussi d'ailleurs. Nous avons passé la nuit dans un lodge à proximité pour pouvoir admirer le spectacle de toute beauté, du lever du soleil sur une nouvelle journée dans le somptueux parc de Brice Canyon. Musique ... ...